Bonjour à tous, mesdames, messieurs les membres du jury. Je vais vous présenter les travaux que j'ai réalisés durant ma thèse, intitulés « Conception et validation d'un jeu d'auto-apprentissage de connaissances sur l'asthme pour le jeune enfant, rôle de la motivation intrinsèque ». Mes travaux vont être présentés de la façon suivante. Tout d'abord, j'évoquerai le contexte de santé publique dans lequel s'inscrit l'asthme, notamment en termes d'adhésion thérapeutique. Puis le socle théorique qui a été nécessaire pour répondre aux objectifs de la thèse seront développés en mettant l'accent sur les méthodes utilisées en éducation thérapeutique du patient, la motivation intrinsèque, les systèmes tutoriels intelligents et les approches ergonomiques nécessaires pour concevoir un outil numérique avisé d'éducation en santé chez les enfants. La partie empirique, elle, va détailler les trois études expérimentales qui ont été mises en place durant la thèse et les résultats seront discutés en mettant en lumière les limites et les perspectives. Alors si nous savons tous plus ou moins ce qu'est l'asthme, il me semble important de définir ce que c'est de façon générale. Donc l'asthme est une maladie chronique inflammatoire des bronches qui est caractérisée par une hyperréactivité des bronches, une inflammation locale et un épaississement de la paroi bronchique comme on peut le voir sur ces images. Lorsqu'il y a une crise d'asthme, les bronches vont se boucher ce qui empêche alors l'air de circuler. La personne qui a une crise d'asthme va alors éprouver de grandes difficultés à respirer. Mais si la crise d'asthme, elle, est ponctuelle, il faut savoir que l'inflammation des bronches, elle, reste chronique. Comme il n'y a pas forcément de symptômes associés, la personne asthmatique peut alors considérer qu'elle est guérie et ne plus prendre son traitement de fond, ce qui peut entraîner des hospitalisations, voire des décès. On va alors parler d'un manque d'adhésion thérapeutique qui renvoie à la volonté réfléchie d'un individu à prendre en charge sa maladie, comme par exemple continuer à prendre son traitement de fond même si on ne ressent pas les symptômes. Pour améliorer cette fameuse adhésion thérapeutique, les médecins spécialistes comme les pneumologues peuvent prescrire à leurs patients de participer à des programmes d'éducation thérapeutique du patient, des programmes de TP. Ce sont en fait des ateliers d'éducation sur l'asthme qui sont animés par des professionnels de santé. J'y reviendrai un peu plus tard. Il faut savoir que dans la littérature, ce type de programme a montré son efficacité en termes d'adhésion au traitement, mais seulement sur du court terme étant donné qu'en général il n'y a qu'une seule séance et peu de centres existent en France. Pour améliorer cet impact pédagogique pour une utilisation sur du plus long terme, certains auteurs ont voulu alors concevoir des programmes web d'autogestion sur l'asthme chez les enfants et la littérature a montré une efficacité en termes d'amélioration de la qualité de vie et de l'utilisation des traitements. Seulement le contrôle de l'asthme lui restait inchangé, c'est-à-dire que les personnes asthmatiques avaient autant de crises d'asthme avant qu'en fin d'intervention. Au niveau des serious games, qui pour faire très simple consiste en des jeux vidéo avec un objectif éducationnel, même s'il y en a pléthore sur les stores Apple et Android pour tout ce qui a attrait à l'adhésion au traitement, très peu ont vraiment fait l'objet d'études scientifiques et rigoureuses. Notamment lorsqu'on regarde tout ce qui a attrait à l'asthme chez les enfants, Seule Bronquise au Bronquiazorus à Paris, il s'agit d'un jeu vidéo Nintendo qui date de 1996, et donc la seule équipe qui est celle de Lieberman a voulu évaluer son impact. Mais dans les papiers, d'une part, l'équipe de Lieberman ne donne aucune donnée concernant la méthodologie de conception, mais en plus, l'évaluation se fait sur une unique utilisation de 40 minutes en hôpital, ce qui en fait alors une faible validation écologique en termes d'efficacité et d'efficience pédagogique. L'objectif de la thèse souhaite répondre au manque de l'existant pour tout ce qui est éducation en santé chez les enfants via un outil numérique pour améliorer l'adhésion thérapeutique. Donc pour pallier à ce manque de l'existant, l'objectif de la thèse est donc de concevoir, en se basant sur des méthodes utilisées en ETP, en conception participative et en gamification, un serious game pour l'éducation thérapeutique des enfants asthmatiques et d'en évaluer son impact en termes ergonomiques, pédagogiques et bénéfices de santé. A cela, nous visions également son augmentation via l'intégration d'un système tutoriel intelligent qui permettrait alors de l'améliorer en optimisant de façon automatisée la personnalisation des apprentissages. Alors de façon plus concrète, nos contributions vont s'articuler autour de deux volets. Un premier volet qui est la conception d'un tel outil que je vais très peu détailler dans ma présentation, qui est la mise en place d'une méthodologie de conception participative pour concevoir un serious game à visée d'éducation en santé chez les enfants asthmatiques et d'en généraliser notre méthode de conception à l'ensemble des maladies chroniques, même si en premier recours, elle a accès sur l'asthme. Ensuite, une partie validation que je vais plus développer, qui est l'évaluation du prototype qui va découler en méthode de conception du serious game chez une population contrôle dans un premier temps, puis auprès de la population cible dans deux versions. Une première version où le prototype va proposer des séquences d'activité pédagogique de façon imposée, non personnalisée et linéaire. Et une deuxième version, dite augmentée, qui va proposer des séquences d'activité pédagogique optimisées via l'intégration du système tutoriel intelligent. Pour répondre à ce manque de l'existant, l'état de l'art va d'abord mettre l'accent sur les méthodes utilisées en éducation thérapeutique du patient. Les méthodes d'ETP sont définies par l'Aute Autorité de Santé comme étant le fait d'adopter une démarche pédagogique structurée afin d'aider les patients à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour suivre les traitements qui leur sont prescrits. La première étape pour mettre en place ce type de programme est notamment l'élaboration du diagnostic éducatif qui est l'identification avec le patient de ses besoins et de ses attentes et à la formulation avec lui des compétences à acquérir ou à mobiliser et à maintenir en tenant compte des priorités du patient. Dans ce diagnostic éducatif, on va alors demander au patient des informations concernant sa situation biomédicale, sa situation socioprofessionnelle. On va également regarder bien sûr la dimension cognitive, c'est-à-dire qu'est-ce que le patient croit savoir sur sa maladie, ses représentations, ses fausses croyances, etc. Dans ce qu'il croit savoir, on va alors lui poser des questions sur les aspects biomédicals de l'asthme, les symptômes qu'il pense savoir qui sont associés à l'asthme, les connaissances générales, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent lui déclencher de l'asthme selon lui et les traitements qu'il prend, notamment en termes d'indications et rôles et modes d'action. Le diagnostic éducatif se base notamment sur des stratégies et théories cognitives de changement de comportement favorisant une bonne santé et du maintien de ce dernier, bien entendu. Parmi ces stratégies, on va alors retrouver le sentiment d'efficacité personnelle, le SEP de Bandura élaboré en 86, qui consiste en la croyance qu'un individu sur sa capacité à réaliser un comportement ou une tâche. Ce concept est très important à prendre en compte, étant donné que si l'individu ne se sent pas capable de réaliser un comportement ou une tâche, donc s'il pense qu'il ne peut pas le faire, alors il a très peu de raisons de le mettre en place et de persévérer à la moindre difficulté. Pour réaliser un comportement, on a d'une part besoin d'un niveau élevé du sentiment d'efficacité personnelle, mais il faut également savoir que la mise en place d'un comportement est également guidée par la motivation. Pour cela, Ryan et Dossi ont proposé la théorie de l'autodétermination, qui consiste à classer les différents types de motivation selon un continuum d'autodétermination. Il est défini par la capacité à choisir et à pouvoir faire des choix, plutôt qu'être régi par d'autres forces de pression et d'être le déterminant de nos actions. Dans ce continuum, on va trouver la motivation intrinsèque qui est la plus autodéterminée, qui consiste en fait à la satisfaction inhérente qu'à un individu pour s'engager dans un comportement pour son propre bénéfice, comme la curiosité, l'intérêt porté, etc. On va également trouver la motivation extrinsèque qui est le fait de s'engager dans un comportement comme moyen d'une fin externe, qui est plus ou moins autodéterminée. Et on a donc un troisième type de motivation qui est la motivation. C'est une absence de motivation en fait. L'individu à motiver ne va pas percevoir de lien entre le comportement qu'il est en train de faire et les résultats qui en découlent. C'est une forme de résignation. Et dans notre contexte, l'objectif est de susciter, pour l'utilisation de notre Serious Game, de la motivation intrinsèque, car dans la littérature, il avait été bien montré que cela favorisait une adhésion thérapeutique à long terme. Une des manières de susciter de la motivation intrinsèque est notamment la conception de systèmes tutoriels intelligents qui sont de plus en plus utilisés dans l'éducation, car ils proposent des séquences d'activités pédagogiques en fonction de l'apprenant. On a ici par exemple le STI KeyLearn qui a été conçu dans notre équipe pour l'apprentissage de la monnaie. Ce type de technologie se base notamment sur la théorie du progrès d'apprentissage élaboré par ODS et ses collaborateurs qui voit le cerveau comme une machine prédictive qui souhaite anticiper tout le temps ce qui va se passer. Il va alors être intrinsèquement motivé à rechercher des activités où les prédictions vont s'améliorer, c'est-à-dire des activités favorisant le progrès d'apprentissage. Il va donc rechercher des activités qui ne sont ni trop faciles, pour pas que l'apprenant s'ennuie, ni trop difficiles, pour pas que cela génère de l'anxiété, mais il va chercher des activités appartenant à ce qu'on appelle la zone de développement proximal, c'est-à-dire qu'il se situe juste au-dessus des capacités prédictives actuelles. Donc une fois ce type d'activité trouvée, cela va amener l'individu à un état de curiosité favorisant alors la rétention mnésique. Cet état de curiosité, qui est une composante de la motivation intrinsèque, va donc recevoir une récompense intrinsèque favorisant la recherche d'activités appartenant à notre zone de développement proximale. Donc cette boucle de rétroaction entre curiosité et apprentissage va avoir des conséquences importantes au niveau computationnel, notamment pour l'organisation des séquences d'activités. Une des méthodes utilisées est notamment la méthode du bandit multibras, où on peut faire l'analogie où on se trouve devant plusieurs machines à sous, et le but est de trouver la meilleure séquence de tirage de roulettes qui va optimiser les gains, en l'occurrence, les gains d'apprentissage. Sauf que sur du long terme, cette méthode ne permet pas de trouver la meilleure séquence d'activités maximisant les gains. Pour cela, Clément et ses collaborateurs ont alors conçu un graphe d'activités qui est géré par l'algorithme ZB2S pour Zone of Proximal Development and Empirical Success. Donc l'algorithme va fonctionner de la façon suivante. Il va commencer par sélectionner un ensemble d'activités apprenables, c'est-à-dire qu'il se situe dans la zone de développement proximale. Il va avoir un comportement d'exploration d'activités apprenables et de désactivation, selon le taux de réussite, d'activités qui sont considérées comme maîtrisées où il n'y a plus de progrès d'apprentissage dessus. On a donc un progrès d'apprentissage qui est optimisé au fil de l'eau en fonction du taux de réussite. Pour reprendre les objectifs qui est, rappelons-le, la conception d'un serious game à visée d'éducation en santé chez les enfants, on vient de voir la partie software. Sauf que si nous voulons que les enfants adhèrent à ce type d'outils, il est nécessaire de prendre en compte le côté interaction. Pour cela, nous nous sommes basés sur l'expérience utilisateur, donc UX pour User Experience, notamment sur le modèle proposé par Asensal qui stipule que l'individu perçoit des outils interactifs en deux dimensions. D'une part, en termes de qualité pragmatique, c'est-à-dire la façon dont le système va aider l'utilisateur à réaliser sa tâche, donc très orienté sur la tâche, et également en termes de qualité hédonique, littéralement liée au plaisir, c'est-à-dire la manière dont le système va procurer un certain plaisir d'utilisation durant la tâche. Dans notre contexte, on a associé ces deux qualités en termes d'efficacité pédagogique pour tout ce qui est pragmatique et d'efficience pédagogique pour tout ce qui est hédonique. Mais au-delà de l'expérience utilisateur qu'il fallait prendre en compte, des choix en termes de méthode de conception devaient être faits. En fonction de nos objectifs, la méthode qui permettait d'obtenir un maximum d'expérience utilisateur est la méthode de conception participative, car elle implique les utilisateurs dans l'ensemble du processus de développement. Le partenariat que nous avons signé avec le Centre d'éducation thérapeutique de Bordeaux-Aquitaine, CETBA, nous a permis de nous constituer cette équipe de conception participative, constituée d'utilisateurs indirects, comme les médecins et les éducateurs thérapeutiques, mais également directs, comme les enfants sans asthme, les enfants asthmatiques et les adultes asthmatiques qui le sont depuis qu'ils sont enfants. Donc, il y avait le recul nécessaire pour nous dire ce dont ils avaient eu besoin à l'époque. Il existe de nombreuses méthodes et outils pour mettre en place ce type de méthodologie. Nous, dans notre contexte, nous nous sommes surtout intéressés à celle proposée par Spinozzi, car elle met l'accent sur la participation active des utilisateurs dans toutes les phases de conception. Analyse des besoins, production d'idées, prototypage, évaluation. Alors, je ne vais pas le détailler, c'est surtout dans le manuscrit, mais pour résumer sur la méthodologie mise en place, il faut savoir que les différentes réunions d'entretien et de brainstorming durant les séances de conception participative nous ont permis de scénariser une centaine d'activités ludo-éducatives catégorisées par thématiques qui reprennent les dimensions cognitives du diagnostic éducatif. Rappelons-le, c'était tous les aspects liés au biomédical de l'asthme, aux symptômes, aux connaissances générales et aux traitements. Elles sont également catégorisées par niveau de difficulté et par type. On va alors avoir des quiz, des QCM, des mini-jeux et des vidéos d'information. Donc, ces scénarios ont alors été implémentés dans notre prototype, donc notre plateforme qui est appelée KidBros et qui est disponible à cette adresse. Donc, je le détaille surtout dans le manuscrit mais les principales mesures que j'ai utilisées pour mener à bien mes études empiriques s'articulent tout d'abord en termes d'efficacité pédagogique où nous voulions valider bien sûr les contenus que nous avions créés durant les phases de conception participative qui également se basent sur les méthodes utilisées en ETP. Donc, pour cela, nous avons fait passer un questionnaire de connaissances sur l'asthme que nous avons fait compléter avec un questionnaire de connaissances sur le diabète qui fait office de questionnaire contrôle. En termes d'efficacité pédagogique, nous voulions vérifier s'il y avait bien une motivation intrinsèque qui était générée. Pour cela, nous avons fait passer un questionnaire de motivation qui est basé sur l'échelle de motivation en éducation élaborée par Valorant et ses collaborateurs qui évalue en fait le type de motivation qui est généré durant l'utilisation d'un outil. Nous l'avons fait compléter un questionnaire de curiosité qui, dans l'étude de Gordon, Brazil et Angle, est associé à une génération de questions témoignant de l'intérêt porté durant une tâche. Enfin, en termes d'expérience utilisateur, nous avons fait passer le Fun Tool Kit qui évalue les composantes associées à l'utilisabilité et à la satisfaction d'utilisation, concepts qui sont étroitement liés pour l'apprentissage chez les enfants. Enfin, en termes d'adhésion qui fait partie de l'expérience utilisateur, nous avons conçu un questionnaire où nous demandions aux enfants le degré d'engagement qu'ils avaient durant l'étude pour utiliser l'outil, mais également le degré d'utilité pédagogique qu'ils pensaient de l'outil. Enfin, nous voulions vérifier s'il y avait une évolution dans le sentiment d'efficacité personnelle durant l'intervention. Pour cela, nous avons fait passer le Children's Perception Questionnaire qui évalue le degré de perception que l'enfant a de sa maladie, notamment en termes de degré de menace. Je reprends les contributions qui ont servi pour mener à bien les études empiriques. Le volet conception que je n'évoque pas, met le volet validation qui va évaluer le prototype qui a découlé de la conception participative auprès de la population contrôle tout d'abord, puis auprès de la population cible en environnement réel non contrôlé dans deux versions. Une version où le prototype va proposer une séquence d'activité pédagogique linéaire, non personnalisée et imposée. Et une version dite augmentée où le prototype va proposer des séquences d'activité pédagogique personnalisées via le système tutoriel intelligent. Donc tout d'abord concernant la première étude qui relate en fait de la méthodologie de conception participative et de l'évaluation du prototype chez les non asthmatiques. Nous avons fait jouer en fait durant deux semaines des enfants âgés de 8 ans dans une classe de CE2 à notre prototype, donc voici l'interface, où ils pouvaient choisir n'importe quelle activité, donc des quiz, des QCM ou des jeux, donc ils pouvaient faire n'importe lesquels durant deux semaines. Donc les activités sont catégorisées par thématiques qui ont été reformulées pour la compréhension des enfants. Donc tout ce qui a attrait à mon corps, c'est par rapport aux aspects biomédicals, mes signes, c'est les symptômes, petit truc pour moi, c'est les connaissances générales et mes médicaments, c'est les traitements. Donc nous avons évalué l'impact en termes de connaissances sur la maladie, de motivation et d'utilisabilité. Donc les résultats montrent tout d'abord en termes d'efficacité pédagogique une augmentation significative du score de connaissances sur l'asthme contrairement au diabète. Il est intéressant de noter également que le score initial des connaissances sur l'asthme est supérieur plutôt que le diabète. Cela peut s'expliquer d'une part parce qu'il s'agit d'une maladie très médiatisée mais également parce que les enfants ont plus de chances d'avoir un proche asthmatique qu'un proche diabétique. En termes d'efficacité pédagogique, nous remarquons que les scores associés à la motivation intrinsèque prônent majoritairement par rapport aux deux autres types de motivation atteignant pratiquement un score maximum. Cette tendance est retrouvée dans les résultats associés au Fun Toolkit où le score maximum est pratiquement atteint ce qui témoigne d'une expérience utilisateur très positive et en termes de scores associés à la curiosité cela montre qu'en moyenne un enfant donc chaque enfant a posé une moyenne de trois questions ce qui témoigne d'un intérêt porté très conséquent. Comme ils avaient le choix entre toutes les activités qui étaient affichées sur l'interface il nous est paru intéressant de regarder quelle était leur stratégie d'exploration donc en fonction des activités qui s'affichaient. Donc en regardant les connexions des enfants on a remarqué donc tout d'abord qu'ils allaient principalement sur les deux premiers niveaux de difficulté très peu allés sur les niveaux difficiles mais surtout qu'ils adoptaient une stratégie d'exploration de lecture c'est à dire qu'en fonction de l'ordre d'affichage des activités il est réalisé dans un sens de haut en bas et de gauche à droite. Donc pour conclure sur cette première étude notre prototype génère une efficacité pédagogique par rapport à notre population contrôle d'autant plus qu'il s'agit d'une thématique abstraite donc la plupart des enfants ne savaient pas ce qu'était l'asthme et donc ne sont pas du tout habitués à apprendre ce genre de contenu dans le cadre du programme scolaire. Il génère également une bonne efficience pédagogique avec des scores associés à la motivation intrinsèque qui prônent majoritairement sur les deux autres types de motivation et un intérêt porté conséquent. L'expérience utilisateur est très positive ce qui témoigne alors d'un test pilote concluant et nous permet de valider notre prototype auprès de la population cible. Ce qui nous amène à l'étude numéro 2 qui est l'évaluation de notre prototype auprès de la population cible c'est-à-dire des enfants asthmatiques âgés entre 7 et 11 ans en environnement réel non contrôlé c'est-à-dire à leur domicile donc en conditions réelles d'usage et d'en évaluer l'impact en termes de connaissance sur la maladie de motivation de perception de la maladie et d'adhésion de l'outil. Le partenariat signé avec le CETBA nous a permis de recruter sur la base du volontariat 31 familles qui sont dispatchées de part et d'autre de la gérante comme on peut le voir sur la carte donc elles sont situées autant en zone rurale qu'en zone urbaine ce qui témoigne alors du mode hétérogénéité. Donc ces familles volontaires vont être scindées en deux études donc une première qui va valider l'outil chez la population cible en environnement écologique non contrôlé sur une durée d'intervention d'abord de un mois qui s'est poursuivie sur le deuxième mois et qui propose alors une séquence d'activités pédagogiques non personnalisées. L'étude qui suivra alors va explorer l'impact du prototype après l'intégration du système tutoriel intelligent où les objectifs sont de transformer notre Serious Game en STI avec une évaluation similaire à l'étude de 2A. La durée d'intervention elle ne va durer que un mois et le prototype va nous proposer des séquences d'activités pédagogiques personnalisées. Donc ici on a l'interface la dernière interface de notre prototype qui a été améliorée en fonction des retours utilisateurs que l'on avait obtenus dans la première étude. Par contre l'ordre d'affichage des activités reste la même et pour que l'on s'en rende mieux compte l'étude de 2A propose une séquence d'activités pédagogiques linéaires qui a été prédéfinie manuellement en suivant un ordre de lecture donc en affichant chaque quiz QCM et jeu sur un ordre de haut en bas et de gauche à droite. Donc c'est comme si on avait le choix sauf que la séquence est imposée. Nous avons prédéfinie manuellement selon cet ordre car dans la première étude on a vu que c'était la stratégie d'exploration spontanée qui avait été adoptée par la majorité des enfants. L'étude de BL va donc proposer des séquences activités pédagogiques personnalisées selon le progrès d'apprentissage qui va se baser sur l'algorithme ZP2S que je vous ai dit tout à l'heure. Donc dans notre projet il a été légèrement modifié et fonctionne donc en trois couches de bandit multibras. La première couche va activer toutes les activités mais par thématique T pour traitement B pour biomédical C pour connaissance générale et S pour symptôme. Selon le taux de réussite de l'enfant donc son progrès d'apprentissage il va déterminer la meilleure thématique qui maximise ce gain. En l'occurrence dans notre exemple il s'agit de la thématique T ce qui nous amène à la deuxième couche du bandit multibras qui là est le fait de trouver le niveau de difficulté qui va maximiser le progrès d'apprentissage. Ici on a les deux premiers niveaux de difficulté activés qui appartiennent à notre zone de développement proximale et selon le progrès d'apprentissage et le taux de réussite il va donc déterminer quel est celui qui va maximiser les gains. En l'occurrence dans notre exemple il s'agit du niveau 2 ce qui nous amène à la troisième couche du bandit multibras qui est la détermination du type d'activité qui va maximiser les gains. Donc pareil selon le taux de réussite ici c'est le type quiz qui va être déterminé. Donc les résultats pour les deux études sont affichés tout d'abord en termes d'efficacité pédagogique. Donc dans l'étude 2A où rappelons-le on va proposer des séquences d'activité linéaire on a une augmentation significative du score de connaissances sur la semaine dès le premier mois d'intervention qui est suivi au deuxième mois. Alors nous aurions pu faire le choix de fusionner les trois scores M0, M1, M2 en un seul graphique et nous avons fait le choix de les scinder au bout de un mois et sur les deux mois d'une part pour pouvoir comparer plus facilement les effets à court terme et les effets à moyen terme donc après deux mois d'utilisation de pouvoir comparer plus facilement les scores dans l'étude 2A avec ceux de l'étude 2B où là il n'y avait qu'un seul mois d'intervention et surtout parce que cela nous permettait d'analyser plus finement les effets d'interaction avec un facteur de durée à deux modalités plutôt qu'à trois. Donc l'efficacité pédagogique est plus modeste pour l'étude 2B où là les séquences d'apprentissage sont personnalisées où il n'y a pas d'augmentation significative. Cependant on peut regarder qu'il y a un billet de recrutement où le score initial de connaissance sur l'asthme dans cette population est plus élevé que dans la première. Alors cela peut survenir étant donné que nous avons un faible échantillon. Néanmoins il est intéressant de noter que le score en post-intervention est similaire à celui obtenu après deux mois d'intervention dans la première étude. Donc l'efficacité pédagogique peut s'expliquer également alors qu'en plus la durée de connexion n'est que de 7h contre 12h donc par rapport à notre première population. En termes d'efficience pédagogique dans les deux études on a donc un score de motivation intrinsèque qui prône majoritairement par rapport aux deux autres types de motivation. Concernant les scores de curiosité on a un effet de durée où dans la première étude on a une augmentation significative entre le premier et le deuxième mois d'intervention. Nous n'avons pas cet effet de durée pour l'étude de 2B néanmoins on remarque que la génération de questions est supérieure par rapport à celle de la première étude au bout d'un mois d'intervention dans les deux cas. Nous avons voulu regarder s'il y avait des corrélations entre les scores de motivation et ceux par rapport aux connaissances sur l'asthme. Les résultats ont montré des corrélations négatives entre les gains d'apprentissage et les scores associés à la motivation et à la motivation extrinsèques. Cela signifie que les enfants qui ont bénéficié un maximum de gains d'apprentissage sur l'asthme sont ceux qui avaient les scores les plus faibles en termes de scores liés à la motivation et à la motivation extrinsèques. Cet effet est d'autant plus renforcé dans notre deuxième étude étant donné que l'on a là des corrélations positives entre les scores en post-intervention et ceux associés à la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que les enfants qui avaient le score maximum en post-intervention de connaissances sur l'asthme sont ceux qui avaient les scores les plus élevés en motivation intrinsèque. En termes d'adhésion de l'outil dans les deux cas on a une baisse d'intérêt après un mois d'intervention rapportée par les parents et rapportée par les enfants même si ce n'est pas significatif rapporté par les enfants dans la deuxième étude et en termes de perception de l'asthme dans les deux cas nous n'avons aucune évolution significative alors certes il n'y a pas eu d'amélioration de perception mais il n'y a pas eu non plus de détérioration durant l'intervention alors même si les enfants ne pouvaient pas choisir les activités qu'ils pouvaient faire dans l'interface les activités étaient imposées mais non personnalisées dans la première et personnalisées dans la seconde il nous est apparu intéressant de comparer le parcours d'apprentissage des enfants dans chaque étude alors elles sont illustrées par ce qu'on appelle des circos où chaque courbe en fait représente une transition entre deux activités qui sont codées par biologie niveau 1 biologie niveau 2 donc c'est pour connaissance générale c'est pour traitement et c'est pour symptômes plus la courbe va être claire plus la transition a été faite précocement dans l'intervention et plus elle est épaisse plus il y a d'enfants qui ont effectué cette transition alors dans la première étude où la séquence est non personnalisée on a une homogénéité mais ce qui est normal étant donné que chaque enfant réalisait le même parcours donc vu que cela suivait une séquence prédéfinie selon l'ordre de lecture que j'ai expliqué tout à l'heure donc on a effectivement l'ordre de lecture qui est retrouvé ici où les activités ont d'abord été réalisées en B1 puis B2 puis B3 ensuite S1 S2 S3 C1 C2 C3 T1 T2 T3 donc là l'ordre est linéaire donc ce qui est normal par contre il est intéressant de la comparer à notre deuxième étude où là la séquence est personnalisée où on a vraiment une diversification plus importante des transitions réalisées donc ce qui est normal étant donné que cela se base sur le progrès d'apprentissage des enfants donc on peut noter que les enfants ont surtout été sur le premier niveau de difficulté toutes thématiques confondues donc B1 C1 et S1 Très peu ont été sur les activités S3 B3 et T1 donc on peut supposer comme cela se base sur le progrès d'apprentissage que les activités associées à biomédical niveau 3 et symptômes niveau 3 sont peut-être des activités trop difficiles pour les enfants asthmatiques donc qui ne permettait pas d'obtenir un progrès d'apprentissage Très peu ont été sur T1 donc tout ce qui est traitement niveau 1 comme ce sont des enfants asthmatiques qui vivent quotidiennement avec leur traitement que c'était des informations assez basiques on peut supposer que ce set d'activités était beaucoup trop facile pour eux donc cela ne permettait pas un progrès d'apprentissage Contrairement à cela la majorité ont été sur le set d'activités liées aux connaissances générales niveau 1 donc on peut alors supposer que ce set d'activités génère un maximum de progrès d'apprentissage Donc pour conclure sur notre deuxième étude donc l'étude 2A génère une bonne efficacité pédagogique avec un apprentissage significatif dès le premier mois d'intervention maintenu sur le deuxième mois l'apprentissage est certes plus modeste dans l'étude 2B où la séquence est personnalisée seulement il faut prendre en compte le biais de recrutement que l'on a eu mais également le lien vraiment plus important entre les scores associés aux connaissances sur l'asthme à la motivation intrinsèque qui sont vraiment plus renforcés par rapport à l'étude 2A où il y avait des corrélations négatives entre le gain et les scores les moins autodéterminés en termes d'efficience pédagogique donc on remarque que dans les deux cas il y a une motivation intrinsèque et une curiosité qui prônent majoritairement par rapport aux deux autres types de motivation ce qui soutient donc l'hypothèse du progrès d'apprentissage comme nous le montrent les liens renforcés entre apprentissage et motivation intrinsèque où on a bien cette boucle de rétroaction entre curiosité motivation intrinsèque et apprentissage sur l'asthme en termes de perception de la maladie certes il n'y a pas eu d'évolution mais on peut prendre en compte d'une part la durée d'intervention qui est trop courte même si c'était jusqu'à deux mois maximum cela n'est pas suffisant pour changer la perception qu'a un enfant avec la maladie avec laquelle il vit tout le temps mais également l'âge limite des participants donc ils étaient plus âgés de 9-10 ans plutôt que de 7-8 ans ils étaient plus à un âge d'adolescence et dans la littérature cet âge est bien montré que pour changer un comportement en santé ils sont dans un comportement de déni donc les stratégies d'intervention pour changer ce comportement sont vraiment différentes par rapport aux stratégies que l'on avait mis en place qui étaient vraiment pour des enfants plus jeunes donc en termes d'adhésion à l'outil on a un désengagement progressif mais cela peut s'expliquer d'une part à cause de l'implication des parents qui étaient vraiment plus faibles vu que l'intervention se faisait en fin d'année scolaire l'âge des participants donc ils sont plus dans un comportement de déni comme je vous l'ai dit tout à l'heure le fait qu'ils étaient recrutés en majorité au CETB donc ils avaient déjà participé à des ateliers d'éducation sur l'asthme ils avaient déjà un bagage initial de connaissances mais en plus nos thématiques nos activités se basaient eux-mêmes sur les ateliers donc les activités pouvaient être redondantes pour eux également ce qui a provoqué dans les deux cas une frustration cela s'explique également par les séquences qui étaient redondantes donc c'est normal dans l'étude de 2A étant donné que les activités étaient très linéaires et ne se basaient pas sur la réponse de l'enfant cela proposait tous les quiz en premier lieu puis tous les QCM et enfin tous les jeux donc les enfants se désengageaient de l'intervention par contre dans l'étude de 2B donc même si la séquence est personnalisée il y a eu une opérationnalisation incomplète du prototype étant donné que le système considérait tout le temps comme incorrect les réponses fournies par les enfants dans les quiz et dans les QCM alors ce n'était pas forcément le cas par conséquent l'algorithme ZPDES estimait que les activités n'étaient pas maîtrisées étant donné qu'il estimait que c'était tout le temps incorrect les réponses donc il ne pouvait pas étendre sa zone de développement proximale par conséquent il proposait tout le temps le même set d'activités étant donné que pour lui ce n'était pas encore maîtrisé ce qui a pu frustrer donc pour faire une synthèse de nos résultats d'une part en reprenant les contributions que j'ai évoquées tout à l'heure donc même si dans la littérature il existe déjà des études sur la mise en place d'une méthodologie de conception participative pour élaborer des serious games à notre connaissance aucun ne s'est intéressé donc à l'éducation en santé chez des patients atteints de maladies chroniques et encore plus avec un travail de généralisation donc même si on se base sur l'asthme dans un premier lieu notre méthodologie peut vraiment être formalisée à l'ensemble des maladies chroniques à notre connaissance dans la littérature il n'y en a pas donc une des perspectives liées à cette généralisation pour passer de Kibos à Kibos de chronic disease par exemple donc une autre maladie chronique chez les enfants serait la mise en place d'une version facile à lire et à comprendre qui existe dans la plupart des informations en santé cela peut être facilement mis en place notamment par la société Etoile étant donné que leur spécialité est la conception de tests pour évaluer la lisibilité et la compréhension des informations en santé également pour optimiser l'impact éducatif nos contenus se sont basés sur des méthodes utilisées en ETP qui eux-mêmes se basent sur des mécanismes d'apprentissage et dans la littérature aucun serious game avisé d'éducation en santé n'a pris en compte cette méthodologie également dans la plupart des serious games en santé pour l'adhésion au traitement aucun n'a évalué les composantes motivationnelles pures favorisant un changement de comportement et d'adhésion thérapeutique notamment en évaluant les qualités pragmatiques et hedoniques en environnement réel d'utilisation enfin nous avons vu dans la littérature qu'il existe de plus en plus de STI mais ils sont principalement dans le domaine éducatif très peu commencent à émerger dans le domaine de la santé et quand bien même ils sont surtout à destination des professionnels de santé donc à notre connaissance c'est également innovant de mettre en place un STI pour l'éducation en santé à visée d'adhésion thérapeutique chez des patients donc en reprenant les résultats il est intéressant de comparer les scores obtenus auprès de la population contrôle avec notre population clinique donc en termes d'efficacité pédagogique nous avions fait le choix dans les deux cas de mettre en avant les scores individuels pour après regarder les effets d'interaction avec les moyennes nous avions fait ce choix d'une part pour montrer que avec ou sans asthme l'élève moyen n'existe pas chacun a vraiment des scores bien différents donc ça l'a servi surtout pour mettre en avant l'intérêt de personnaliser les contenus d'activité pédagogique que l'on soigne la population contrôle ou la population clinique ensuite pour vérifier que les enfants justement ne répondaient pas au hasard au questionnaire de connaissance sur l'asthme nous l'avons fait compléter un questionnaire de connaissance sur le diabète c'est à dire qui traite d'une autre maladie chronique mais non traitée par notre prototype Kidbross nous avons fait ce choix plutôt que de comparer les réponses que les enfants avaient mis dans le questionnaire de connaissance sur l'asthme avec des réponses qui auraient été répondues de façon purement aléatoire tout simplement parce que les réponses aléatoires ne sont pas représentatives du raisonnement de l'enfant il est en effet un âge où il est curieux de tout il va tout le temps vouloir s'informer faire des hypothèses et des prédictions donc du coup ce n'était pas cohérent de comparer les réponses purement aléatoires avec les réponses des enfants cela nous a d'ailleurs été confirmé par les scores dans le questionnaire de connaissance du diabète également leur élément de réponse dans les items ne sait pas que nous avions intégré aux réponses dans les deux questionnaires pour analyser plus finement si l'enfant savait qu'il ne savait pas ou s'il pensait savoir et avait faux en termes d'efficience pédagogique nous avons remarqué que les scores associés à la motivation intrinsèque et à la curiosité étaient bien supérieurs à la population sans asthme que pour la population avec asthme mais en reprenant l'hypothèse du progrès d'apprentissage c'est cohérent étant donné que l'attrait de la nouveauté est vraiment plus important pour notre population contrôle en contexte scolaire étant donné qu'ils ne sont pas du tout habitués à apprendre ce genre de contenu dans le cadre du programme scolaire donc cet attrait de la nouveauté est par conséquent beaucoup plus faible chez notre population clinique mais cela peut également s'expliquer donc d'avoir ces scores inférieurs par les difficultés cognitives qu'entraîne le passage entre le transfert des connaissances tacites associées à la mémoire déclarative au passage des connaissances procédurales associées à la mémoire procédurale on parle alors du transfert logique de fonctionnement logique d'utilisation élaboré par Richard en 83 et repris par Norman en 89 alors comme il y a une option en ergonomie il nous a paru intéressant de reprendre le modèle d'Assensal et de situer nos deux versions de Kitbloss avec et sans STI dans son modèle en termes de qualité pragmatique et de qualité hédonique pour cela en fonction des scores qu'ils avaient eu en termes d'efficacité et d'efficience pédagogique nous avons pris la liberté de placer notre Kitbloss avec STI dans des conditions plutôt nettes étant donné qu'il avait un score en efficacité et efficience pédagogique légèrement inférieur par rapport à notre Kitbloss sans STI donc l'idéal serait bien sûr de positionner notre Kitbloss avec STI dans des conditions où les scores en efficacité et efficience pédagogique seraient vraiment plus importants et une manière de pouvoir faire cela dans une version intérieure serait justement de concevoir des contenus d'activité pédagogique qui faciliteraient cette logique de fonctionnement c'est-à-dire les connaissances acides que l'enfant a de sa maladie les connaissances théoriques ou la logique d'utilisation c'est-à-dire les connaissances procédurales par exemple prendre un inhalateur en sachant exactement pourquoi il le fait donc en termes de perspectives scientifiques il faut savoir que notre méthodologie qui est d'évaluer un outil numérique d'apprentissage en termes d'efficacité et d'efficience pédagogique en environnement réel d'usage a été repris par la dernière évaluation du STI KidLearn donc un STI sur l'apprentissage de la monnaie comme je l'ai dit tout à l'heure qui va donc évaluer son outil en cinq conditions donc une où le STI KidLearn va proposer des séquences d'activités pédagogiques prédéfinies une où il va proposer la séquence d'activités pédagogiques gérée par l'algorithme ZP2S de façon optimisée une qui va donc être gérée par l'algorithme ZP2S mais où le set d'activités activées donc appartenant à la zone de développement proximale va être sélectionnée de façon aléatoire et une qui est gérée par l'algorithme ZP2S optimisé mais en fournissant du choix donc ou un choix d'objet ou un choix d'activité donc en étant le vendeur ou l'acheteur donc si je devais faire des recommandations à un designer qui souhaite élaborer un serious game à visée d'éducation en santé chez les enfants donc s'il voulait faire un kit de chronic disease je lui dirais tout d'abord de favoriser les études sur la population clinique tout d'abord en impliquant davantage les parents pourquoi pas en mettant en place une espèce de portail spécifique aux parents avec des informations en santé donc associées à leur enfant et puis bien sûr des conseils pour les accompagner dans l'autogestion de leur asthme enfin de leur autre maladie chronique je lui dirais de proposer donc des 5 ans d'activité pédagogique personnalisée en fournissant du choix donc comme le propose la dernière évaluation de KidLearn je lui dirais également donc de faciliter les recrutements même si notre population était hétérogène et donc représentative de la population réelle susceptible d'utiliser notre outil in fine il faudrait peut-être mettre en place des gratifications des recommandations chez le médecin et ne pas forcément prendre en compte donc les populations cliniques qui ont déjà participé à des ateliers d'éducation sur l'asthme donc en prenant d'autres populations je lui dirais bien sûr de tester l'opérationnalisation en amont de façon beaucoup plus poussée que celle que l'on avait effectuée pour éviter tout ce qui est artefacts et bugs comme on l'a rencontré dans nos études et puis bien sûr je lui dirais de mettre davantage de mécaniques de gamification donc c'était ce que nous voulions faire comme par exemple mettre un onglet où l'enfant peut voir exactement où il en est en termes d'activité réalisée d'activité à finir de mettre des médailles après un set d'activité réalisée etc donc tout ça a été initialement prévu mais il n'avait pas pu être implémenté à temps donc je lui dirais donc de mettre davantage de mécaniques afin de favoriser cette motivation intrinsèque donc pour conclure donc Kid Bross est une solution numérique d'auto-apprentissage pour enfants asthmatiques dans un premier temps mais qui est généralisable à l'ensemble des maladies chroniques Kid Bross propose des activités pédagogiques d'apprentissage selon le progrès d'apprentissage de chacun donc via le système tutoriel intelligent et prend également en compte donc des mécaniques de motivation intrinsèques afin d'optimiser l'autodétermination donc l'empowerment du patient ce qui dans la littérature donc va favoriser une adhésion thérapeutique et un changement de comportement sur du plus long terme à notre connaissance il s'agit d'une méthodologie innovante pour tout ce qui est mise en place d'une conception participative pour élaborer un serious game à visée d'éducation thérapeutique pour l'enfant donc généralisée à l'ensemble des maladies chroniques sa validité est soutenue par les études au terrain même s'il y a des limites ce sont quand même des limites qui sont facilement corrigeables pour implémenter donc une version intérieure de notre prototype ce qui en fait alors une voie prometteuse pour tout ce qui est élaboration de système tutoriel intelligent d'éducation de la santé pour patients atteints de maladies chroniques enfin ce que m'a appris la thèse c'est vraiment ce besoin de mutualiser les compétences multidisciplinaires et les partenariats publics privés chercheurs, industriels professionnels de santé associatifs patients bien sûr mais aussi compétences techniques comme les développeurs les graphistes les ergonomes même s'il y a bien sûr eu des divergences d'objectifs il faut vraiment réussir à trouver un consensus si nous voulons vraiment soutenir cette viabilité pour un tel outil bon merci